Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Grande-Bretagne où le Pays de Galles confirme les bonnes performances de l'Euro 2016. Hier soir, avec Gareth Bale mais sans Aaron Ramsey, les Gallois se sont imposés en patron 4-0 contre la Moldavie, leur plus large succès en compétition depuis 2003. Côté club, Pep Guardiola pourrait faire trois nouvelles victimes à Manchester City. Depuis son arrivée, le technicien espagnol fait le ménage chez les Sky Blues et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque trois défenseurs dont deux français arrivent en fin de contrat l'été prochain. Il s'agit de Pablo Zabaleta, Gaël Clichy et Bakary Sagna. Pour l'instant, Guardiola n'a aucune intention de les prolonger selon les informations du Sun. En Italie, on se réjouit de la victoire de la squadra. En Israël, mais le Corriere dello Sport fait également un focus sur les deux latéraux expérimentés de la Juve. Pat Evra et Dani Alves, 35 et 33 ans, connaissent bien la Ligue des Champions et c'est sur ce genre de joueurs que le club de la Vieille Dame souhaite s'appuyer pour briller en Coupe d'Europe cette saison. En Espagne, victoire également de la sélection 8-0 contre le Liechtenstein. Mais le quotidien Marca n'oublie jamais de garder une place pour le Real Madrid sur sa une. C'est l'heure de CR7, il est de retour à l'entraînement et compte bien revenir rapidement. Selon le journal espagnol, l'attaquant aurait fait un pacte avec son coach Zinedine Zidane. Il doit jouer 60 minutes ce week-end contre Ousasuna et 70 minutes la semaine prochaine en Ligue des Champions contre son club formateur, le Sporting. Petit à petit, la star fait son retour. Au FC Barcelone, on s'inquiète de plus en plus pour Lionel Messi qui souffre des adducteurs. Mais pas de panique, le club catalan a un plan selon le journal Sport. Il restera au repos les deux prochains jours et Luis Enrique décidera vendredi si l'Argentin sera apte à jouer contre Alaves. Et on termine par cette une du quotidien catalan, l'Espoltiu, où l'ancien Lyonnais Samuel Umtiti s'affiche, le nouveau défenseur du Barça donne une interview au journal où il déclare notamment « Je suis venu ici pour tout gagner ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.